Le document à savoir numéro 11, transfert de chaleur par un fluide. Donc un fluide, c'est un gaz ou un liquide. Lorsqu'un système échange de la chaleur avec l'extérieur, par l'intermédiaire d'un fluide en mouvement, c'est important le fait qu'il soit en mouvement, on parle de phénomène conducto-convectif. Parce que les deux transferts thermiques par conduction et par convection ont lieu. Donc conduction, c'est un transfert de l'agitation thermique de proche en proche sans déplacement de matière. Mais il y a aussi un déplacement de matière, donc c'est le phénomène de convection, c'est un transfert de proche en proche de l'agitation thermique avec transfert de matière. Donc les deux phénomènes sont mêlés, sont visibles lorsqu'on parle d'un fluide. Sachant que suivant le fluide, on peut avoir un peu plus de convection ou un peu plus de conduction si le fluide est très 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 visqueux par exemple. Pendant une durée infinitésimale, c'est-à-dire très petite d'été, et là ce sont des notations que vous allez devoir utiliser après le bac, et on va finalement parler de travailler sur des équations où finalement on va prendre des durées infinitésimales, des chaleurs échangées extrêmement petites qu'on qualifiera d'élémentaires, etc. Donc ça c'est un vocabulaire qu'il va falloir apprendre à maîtriser petit à petit pour l'année prochaine. Donc pendant une durée infinitésimale, c'est-à-dire infiniment petite d'été, la chaleur est changée par le système qu'on notera delta Q, petit delta Q, qui est aussi infinitésimale, c'est-à-dire on parle de transfert thermique élémentaire, c'est-à-dire le plus petit possible. Donc la relation liant les deux est donnée par le transfert thermique élémentaire, c'est-à-dire la petite variation de transfert thermique, c'est égale à H, ici qui est le coefficient d'échange conducto-convectif, multiplié par S, la surface d'échange en mètre carré. Donc ici l'unité du coefficient d'échange conducto-convectif n'est pas donnée, parce que le but de l'activité était de le retrouver. Multiplié par la température extérieure moins la température du système, multiplié par cette petite durée infinitésimale. Donc la durée infinitésimale est en seconde, le transfert thermique élémentaire en joules, les températures soit sont en Kelvin ou en degrés Celsius, peu importe, vu qu'il y a une soustraction entre les deux. Et voilà. Et pareil pour la température du milieu extérieur, donc qui est en Kelvin ou en degrés Celsius.